Bonjour à tous, alors en ce moment je fais pas mal de vidéos alors que d'habitude j'en fais une ou deux par an mais là j'ai augmenté un petit peu le pas, alors vous savez peut-être que je suis en train de restaurer une Yamaha TY50 et que pour la rendre toute belle, et bien j'ai décidé de refabriquer un faisceau électrique tout neuf alors ça c'est le faisceau électrique qui était d'origine monté sur la TY voilà, avec un certain nombre de connecteurs qui avaient été coupés ici bon j'en ai remis pour le vérifier, pour l'essayer mais bon ça ne me plaisait pas trop donc j'ai décidé de refabriquer un alors le faisceau électrique de cette TY1G4 de 1977 porte la référence 1G3 82 590-20 ce faisceau a quelques particularités, alors en l'occurrence ici la centrale clignotante possède un connecteur comme ça donc avec des cosses fastone, alors ce connecteur je ne l'ai pas encore trouvé mais je devrais le trouver assez rapidement une autre particularité alors à savoir que dans le faisceau ici caché j'ai trouvé et ça c'est pas un bricolage, c'est d'origine, j'ai trouvé ça, alors ça tout simplement c'est une diode qui est montée sur l'alimentation de la bobine haute tension et qui précisément normalement sert à ce que le moteur ne démarre pas à l'envers on trouve ça sur les 250 cm3 et 350 cm3 donc les 516 et les 616 et là je suis un petit peu surpris sur cette version française donc il y a cette diode qui est planquée à l'intérieur du faisceau et ça c'est une source de panne donc là je l'ai supprimé, je n'ai pas remis de diode telle qu'elle était ici on a une autre chose aussi étant donné que le phare a une ampoule de toute petite puissance et bien d'origine il y a une résistance qui chute la tension qui chute la tension à la sortie du stator pour charger le stator et éviter que l'ampoule du phare avant ne grille voilà, alors voici le nouveau faisceau, il n'est pas totalement terminé j'ai réutilisé bien entendu absolument toutes les couleurs d'origine donc ici il va falloir mettre les terminaisons il n'y a qu'une seule couleur que je n'ai pas trouvé donc c'est le vert foncé qui sert au clignotant voilà, alors je l'ai remplacé par un gris je l'ai remplacé par un gris ici donc la gaine souplisseau grise est toute neuve ici donc on a la sortie qui va sur la bobine haute tension là on aura notre fameuse résistance qui va chuter la tension de l'alternateur pour ne pas griller l'ampoule voilà, ici nous aurons notre diode redresseuse alors c'est pareil, là il me manque un connecteur mais il sera bientôt rajouté là bien évidemment, j'ai mis le connecteur d'origine neuf pour le stator ici nous aurons donc le fil rouge qui est le plus qui vient de la batterie alors comme vous pouvez le voir il a été isolé avec une gaine spéciale en fibre de verre revêtue de silicone et qui permet à ce fil de résister à la chaleur si on l'approche un petit peu trop de l'échappement donc d'origine il y avait cette gaine jaune là en plastique donc je l'ai remplacé par cette gaine tressée en fibre de verre ici nous aurons les deux fils qui vont aller à notre pédale de frein arrière et puis ici on retrouve donc le marron foncé et le gris donc le gris comme j'avais pu le préciser j'ai mis un gris à la place d'un vert foncé parce que je ne trouve pas de fil vert foncé et puis on aura nos deux autres fils qui vont être la veilleuse arrière la veilleuse arrière en bleu et le stop en jaune voilà donc ici il est prévu d'avoir une centrale clignotante à deux fils vous le savez peut-être je fabrique des centrales clignotantes électroniques qui ne sont pas sensibles à la puissance des ampoules donc on peut mettre soit des ampoules à led soit des ampoules à filaments mais la puissance ne sera pas critique pour que les clignotants fonctionnent correctement voilà alors j'utilise évidemment du câble de grande qualité le HO5VK qui est un câble qui résiste aux hydrocarbures et qui résiste aux ultraviolets ici le faisceau a été enveloppé d'une gaine ici tissée voilà donc j'utilise ce type de gaine tissée qui ressemble à la gaine utilisée d'origine voilà bah écoutez j'ai à peu près tout dit ici bah à peu près toute la connectique donc pareil je n'achète pas de produits chinois je préfère acheter de la connectique de qualité professionnelle alors qui est fabriqué en chine mais quand même sous le contrôle de la société radiospère chez qui j'achète ces composants je vous dis à bientôt merci au revoir je vais attendre t'moi